Le prince William avait été contraint d'annuler sa venue au BAFTA après la mort de son grand-père, le prince Philip. Cette dure épreuve pour la famille royale lui a certainement évité de se retrouver en très mauvaise posture lors de la 74e cérémonie des récompenses du cinéma britannique. En tant que préside de l'Académie, le prince William n'avait pas été mis au courant d'un scandale de harcèlement sexuel en lien avec l'aune des acteurs récompensés cette année. Noël Clark, l'acteur noir de Star Trek, a reçu un trophée le 11 avril dernier pour sa contribution britannique exceptionnelle au cinéma. Dans la foulée, le duc de Cambridge était censé féliciter l'Académie pour ses efforts en termes de diversité. L'année dernière il avait vivement critiqué les BAFTA à ce sujet, déclarant que les minorités devaient être plus largement récompensées. L'acteur et producteur britannique âgé de 45 ans, qui joue également dans la série Doctor Who, est visé par des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Le quotidien The Guardian rapporte jeudi 29 avril qu'une vingtaine de femmes ont été victimes, entre 2004 et 2019, d'harcèlement sexuel et d'attouchement de la part de Noël Clark. Des allégations que l'acteur nie avec véhémence. Dans une longue déclaration publiée sur son site, l'Académie a déclaré, « Dès que The Guardian a publié des comptes rendus de première main hier, nous avons immédiatement suspendu le prix et l'adhésion de Noël Clark à la BAFTA jusqu'à nouvel ordre. » Mais selon le Sunday Times, les dirigeants des BAFTA auraient été informés des accusations à l'encontre de l'acteur bien plusieurs jours avant la cérémonie. Des actrices se disant très préoccupées par la situation leur auraient écrit une lettre pour les avertir le 29 mars. Une information qui est arrivée aux oreilles du prince William à la fin du mois d'avril, seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !